Musique de générique Mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue sur La Frugate TV numéro 2 Nous sommes avec Crydata Salut Hugo ! Comment ça va ? Ça va et toi ? T'avais l'enthousiaste avant cette game Ouais très beau Tes deux équipes favorites je crois dans ce tournoi Ah fanatic j'aime bien hein Ah ouais Surtout leur joueur de Karish je pense qui a beaucoup inspiré d'Arka Nan mais genre tout à l'heure ils ont trop bien joué hein Ah ouais ? Et tout à l'heure il y a pas que du troll c'est vrai Ah non c'est pas que du troll hein Nan mais Anvi tout à l'heure il a bien joué avec ce Bristol et tout Ah ouais c'était la game du mi-pause c'est ça ? Ouais ouais Ah c'était une bonne game hein Je regardais mon équipe favorite se faire enculé C'était un petit peu douloureux Mais voilà Alors haut en dessous on a deux équipes Je crois qu'on est sur deux équipes qui sont égalité à 5-5 Si mes sources sont correctes Ce qui veut dire que C'est un match important C'est un match important 5-5 et 6-4 donc Fnatic est même devant Oh putain Ah ouais ouais Fnatic va faire top 3 TI quoi Je pensais qu'ils allaient le choke Bah je crois que tout le monde Voilà ça va Mais étonnamment pour l'instant ça commence plutôt bien Pour la squad d'Eternal Envie & Co Alors on dit tout souvent Eternal Envie mais bon il est pas seul dans cette line up Il y a des mecs qui savent jouer quand même avec lui Heureusement Face à eux c'est PSG, PSG strat draw Ouais Qu'est ce que tu penses du strat draw ? C'est vraiment good D'accord d'accord merci En face on a tous les bons héros contre le draw La Winter Ivern Ouais ouais Le Red King Il peut mourir deux fois En vrai c'est pas forcément plus fort que ça Bah si il saute sur la draw Ouais c'est vrai c'est vrai Mais bon en vrai il est slow into slow into slow Et en plus il y a Willow Je peux te dire que la draw là On va pas kiffer hein Bon c'est quoi les héros que t'as kiffé toi dans ce début de ton an ? Heuuu Parce que j'arrête pas de perdre en pub là et j'ai besoin de Alors il y a Mipo Ouais d'accord Bah oui c'est vrai que t'as un genre de Mipo toi Non mais genre il y a eu des shen et tout j'ai bien kiffé Ouais Il y a eu des enchantresses ? Putain tu veux pas trop enchantresses toi ? Ouais pas trop hein Pas trop Ouais je préfère le shen Ah Il y a eu des wisps en plus tu vois Mais en vrai on en voit plus hein Le premier jour il y a eu plusieurs et puis euh Alors il est quand même régulièrement ban Ouais c'est Fnatic qui l'est joué en plus Ouais Avec wisgiro là Bah les chinois aussi hein Les chinois aussi On le verra peut-être dans le BO si à un moment il passe En tout cas pour ceux qui ne connaissent pas les strats draw c'est très simple La draw elle tape très fort Et surtout elle donne beaucoup de dégats à tous ses coéquipiers qui sont range Donc le principe c'est que vous allez essayer de niquer la base adverse extrêmement rapidement si possible Et généralement une strats draw qui n'arrive pas à gagner Ou du moins qui n'a pas pris l'avantage à 25 minutes Bah généralement c'est un peu la crise Donc on s'attend à une sorte de timing push de la part de lgd Et on s'attend bah du coup à des chinois qui vont essayer de tenir, de gérer Voilà on va voir comment est-ce qu'ils vont s'y prendre Pour l'instant ils ont plutôt choisi des héros qui vont fight Ce qui est intéressant pour une équipe qui est quand même connue pour split push Et faire un peu n'importe quoi s'ils en ont l'occasion Donc c'est à dire qu'on aura quand même un peu d'action dans cette partie Et ça c'est jamais mauvais En plus Fanatic ils jouent bien, ils securent bien les games et tout maintenant Ouais ils seront plus, y'a plus de 3 Bah ils seront plus trop Parce qu'au début on a vu quelques petites games à rallonge Contre Liquid ils ont trop une game Ouais Contre Mineski pareil C'est à dire que globalement Fatih qui pourraient Et qui sont... J'en ai vu qu'ils ont... Oh j'ai dit 8-4 tout à l'heure 6-4 Ils pourraient être à 8-2 quoi Au moins Alors petit Undying qui arrive Encore une fois on est sur des héros vraiment au gameplay intelligent Pour la part de PSG et SGD Ouais, Tombstone, voilà, Suicide Voilà Je mets 800 décais sur la phase de ligne et je mange des mango Ouais ils avaient besoin d'un frontlane Classique Classique, classique On aura la bataille des zombies contre les squelettes Le Resking contre le Undying Pas grand chose à dire pour l'instant LGD qui part vraiment sur une stradro très classique Dans le sens où y'a pas vraiment de plan B pour l'instant Ouais, juste un frontlane et tous les autres range derrière Et on va se regrouper rapidement Yep Il reste un dernier héros qui sera probablement le héros de Maybe A moins que ce soit la Wind, Domine T'as une petite idée là, t'aimes bien, il y a des mythes que t'aimes bien avec Drow ? Euh... Ah ouais Invoker, ça peut être pas mal Ouais En Coasefax peut-être contre un Skull, ça peut être cool Ouais Invoker Bon bah y'aura pas d'invoker Ah on nous propose un visage Ah ouais non c'est clair Y'aura pas d'invoker, y'aura pas de visage Non non non, alors là y'a beaucoup plus de héros qui viennent de disparaître du plus de héros C'est un Timber ou une conne de genre Tiens parlons-en de la Brute tiens Ouais Parce que toi, t'es un des rares gamecs de la maison qui joue encore à Dota Hein ? Ici on fait tous semblant de connaître le jeu mais en fait tout le monde a arrêté Qu'est-ce que tu fais contre une Brute toi ? Euh bah ils font un truc qui clare les Spider Ah non mais d'accord, mais c'est quoi ta solution à toi ? T'es en pub là, y'a un mec qui first pick Brute tu fais quoi ? Ah je prends Tini et je l'encul sur la... Ok bon Tini ban Merde, bah shoot pick du coup Rires Moins 25 Nan sinon... Nan parce qu'on a vu des mecs qui testaient Bristol J'ai vu des mecs qui ont testé Monkey King J'ai vu du... Euh je crois que c'est tout Ok il s'est fait enculé Je crois que tu prends les héros classiques pour clare les Spider Et la rape mid en fait Pour pas que... Bah y'a plus beaucoup d'héros classiques Bah y'a Axe Y'a Timber Timber ça marche encore ? Bah ouais Sur ton 6 ? Ouais sur le 6 Ouais j'avoue Mais bon tu vois les Spider elles donnent plus de thunes et plus d'XP C'est vrai C'est vrai C'est vrai Bah y'avait Shaker aussi il met les bans Shaker c'est chaud non ? Tu tues avec Shaker ? Ah Shaker tu... Tu la baltringue la brodo Ah ouais ? Ah tu max le 3 euh... Ok Y'a ramène ses Spider Tu mets le coup de totem et c'est bon Ok Ouais c'est trop fort Ouais Enfin non je sais là-bas Puisque moi j'en joue plus de totem Et puis bon quand tu la choppe quand elle est stack avec ses Spider Ouais voilà du coup Mais ça c'est le... C'est l'écrit Mais faut pas avoir perdu la partie avant quoi Ah tu la perds pas la guerre Et ils ont banned TA tiens c'est marrant ça Ouais c'est fort qu'on le brodo aussi Ah ouais avec l'Epsi Blade ça va... Ouais ouais Ah marrant putain j'ai jamais vu ça Cool 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 LGD eux ils ont essayé de retirer le Nature's Prophet Et il va nous rester un pic de chaque côté La broode essentiellement c'est joué humide pour l'instant Ouais Donc on cherche soit le roi d'envie soit le héros de l'univers On va voir ce qu'ils vont décider de prendre Ils ont euh... bah ils ont énormément de choix pour l'instant Soit ils peuvent essayer de jouer à 4 pour faire la bagarre Soit ils peuvent prendre un héros qui split et qui ouvre On voit que le furion a été retiré par LGD Donc t'as un peu plus peur de cette option là Et j'ai jamais vu jouer Abed à la broode C'est vrai ? Peut-être Envie qui va jouer Envie Broode ? Allez ! Putain Non, est-ce que... Bah non j'allais dire est-ce qu'il n'y a pas la jouer Ah bah Envie l'Android Ok bon Envie l'Android ça c'est fait Tiens ce qui est marrant c'est que PSG et LGD Ils ont envie de push très vite Mais Fatty ils peuvent push largement si rapidement que Ah bah ils ont rien contre la broode là Bah ils ont un pic Ils ont rien contre l'Android aussi Donc ils font un héros qui compte broode et l'Android Euh t'en a pas Parce que là l'Android s'il joue... Ouais je pense qu'il va jouer melee mais s'il joue range Et il défonce la broode Euh il défonce la dro Ouais Et là on restore mon gars Storm Oh ! Un chimiste Oh ça va pas marcher Ok Un fou sur ça marche pas Omid tu te fais un killé ? Bah non mais genre ils se disent Ouais on prend le chimiste il va farm les spiders Ouais Il va jamais les farm hein Et il va se faire massacrer Vachement Il va pas se faire massacrer parce qu'il va mettre le poison quand il va se faire go Ouais Mais il va jamais farm les spiders Ok Alors on va suivre tout ça On va suivre tout ça On aura... attends Chalice Bane ? Bane offline ? Heeeen ! Avec Aghanim ? Tu te rappelles les Bane Madness là ? Qui voulaient les dégâts sur le... Madness Shadow Blade Ils viennent... T'en cul Oh la 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Non mais ils mettent le Bane contre le Landroid Ouais Tu sais il prend le 1 il enlève les damage Ouais Et ensuite Et puis il casse les couilles le Landroid Ensuite il est parti Ouais Ouais Plombat PSG Là ils sont ça Ouais je suis un peu d'accord avec toi Ouais Mais bon on va leur laisser le bénéfice du tout On va voir Stalice il tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe Ah j'aime pas du tout hein Et à l'inverse je trouve que le draft de Fnatic Et quand c'est Rick's Gen as fuck Mais pour le coup il y a des synergies Bah il est super bien Ils vont pouvoir jouer à 3 à faire la bagarre Pour l'instant la Landroid et la Brood Bah ils vont soit rentabiliser la carte Soit prendre les bâtiments Ouais Landroid il va fight hein Il va faire Dominator Il va full fight Ouais Unvif est toujours Dominator Il va faire demi Ils vont stack à 4 La Brood va faire son job toute seule Nice Very nice Very nice Bon on va voir si ça passe pour le PSG Je vous avoue qu'on est légèrement sceptique de notre côté Et c'est une game bien plus importante pour PSG que pour Fnatic Ouais Fnatic s'il gagne a priori c'est le port graquette quasiment assuré PSG LGD euh... S'il perde il y a pas mal de chance que ce soit le lower Et ça pour une équipe qu'on annonçait comme les favoris bah héhé Ca peut être un peu inquiétant Allez on est parti dans cette game Ah mais il y a Mbappé Putain C'est effrayé Le fanboy Allez on est parti dans cette game du coup PSG LGD contre Fnatic Deux équipes qui auraient bien besoin d'enregistrer des points Pour pouvoir s'assurer le upper bracket C'est un game start aussi Ouais ouais c'est vraiment pour l'instant un joli gameplay de la part des deux équipes Alors là c'est parti Quel bon vent nous ben C'est vraiment horrible ces phrases en français Ouais Ouais du coup hop en V, Star Direct, Dominator, Kiba Il fait masse mangos sur sa broude Ah ouais Il est énervé hein Oh non Petite pause Monsieur l'arbitre Alors les enfants n'oublient pas D'acheter et d'utiliser des tonnes portes à scroll Pour déplacer sur la carte Rapidement En terme de lignes Donc le Baine va effectivement être mis contre le... Contre le Lone Druid Mais franchement je vois pas trop l'intérêt Oh top Bah... C'est qu'il va... Après Baine ça tape fort hein Bah le truc c'est que tu mets l'Enfible sur un des deux tu vois Mais il peut taper avec... Non mais genre ils vont défoncer le Bire parce que Il a pas de soutien et tout sur son Bire tu vois D'accord Ok Bah ouais ils vont... Ils vont défoncer le petit ours Ok Bah après c'est vrai que c'est sous ORADRAW hein Donc les deux vont taper assez fort Bon après au début voilà c'est plus 3-2-2 Ouais ouais c'est vrai C'est vrai que l'ORADRAW a pas mal changé récemment maintenant Level 1 ça donne vraiment plus rien Ah ouais ouais Baine Windrunner ouais c'est bien harassant J'avoue Ouais non j'avoue 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 Et en bas on aura donc Probablement Willow plus Resking Face à DRAW plus Undying On lit les Undying qui faisaient des phases de lignes de malade On pense notamment à Flyer qui a été monstrueux Enfin je pense à Flyer puisque c'est l'unique que j'ai vu On va voir ce que celui-là peut faire dans cette... Dans cette game puisque c'est pas une ligne facile On va mettre Scoot en bas Sécuriser les bounty de la part de Fnatic A priori je pense pas que les deux joueurs de PSG vont trop fermer les malins ici Envie il va même pas prendre les winds Regarde 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 il y a l'ours il va peut-être essayer avec son ours Ah il fait le grand tour ah oui genre Très vraiment là Le grand tour Ah si ça passe ou pas en vrai S'il le voit pas venir Ah il est en train de foutre la Amy il est en train de dire Oh les gars les gars allez le prendre celle-là On se peut pas avoir Ah il va pas l'avoir si la wind allait dessus Euh... Ah il peut pas Ouais Il peut pas Allez deux runes chacun Pas surprise là-dessus On va essayer d'empêcher la draw de revenir Elle est arrivée juste à temps cette draw Elle est arrivée juste à temps cette draw Et ça c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle ce soir Ah il a réussi à choper les deux des kills là Ouais ? Est-ce qu'elle est en danger cette wyvern ? Non, non, non Comment il s'appelle le premier saur de la wyvern là ? Tu peux regarder ? Euh... Article Je connais rien C'est toi le coqaster toi qui connais Ouais bah j'ai dit Articube Bien joué Merci Bien joué, bien joué Mais en vrai c'est FY offlane Qu'est-ce qu'ils nous font ? Normalement Non il est... Le p4 Il est juste un peu en retard avec son... Avec son Vayne Il est un creep il mange Pas trop ce qu'il s'est passé Ah regarde le biais là On a essayé de sniper le chick mais euh... On ne l'aura pas Il y a une vie qui sait qu'il va souffrir sur cette phase de ligne Euh par contre il a la stoolch sur son héros Serait bien qu'il le donne à... Et il l'avait donné au beer Ouais il a switch Et il a switch Ha 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 Parce que euh... Switching sur les ranges c'est pas... Même sur le beer en fait Le beer il se fait défoncer Allez il l'a pas hein Ouais mais... Quand il l'avait il se faisait quand même défoncer Ah ouais ok Ouais Après c'est une vie il a dû dire Ouah... Je mets ça sur le main c'est bon Ha 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 J'ai fait des calculs Ha 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 Allez attention en bas Petit coup de poc Ok Xnova qui va TP à la fontaine Et ça a passé Et on a eu une trilane aggro de la part de Fnatic On ne l'avait pas annoncé C'est assez rare de voir euh... De voir des trilanes On va voir comment ça a passé pour eux Il faut tuer hein quand on est à 3 sur une ligne Ouais bah une ville a du... Dire à son P5 Ouais va en bas Laisse mon XP Bah non Ok Je suis pas sûr qu'il puisse arriver à grand chose ici non ? Ouais non Ça aurait été mieux euh... La willow Parce que le but c'est d'avoir le... Le laundry de level 5 relativement rapidement Pour avoir un potentiel de kill Pour essayer de kill ouais Avant le level 5 on a pas de route sur l'ours Donc très peu de chance de tuer qui que ce soit Et on a la draw en bas La draw la draw la draw la draw Allez First Blood pour DJ Ouais ouais Dark Willow hein T'es fort sûr hein Très bon héros Faut que j'apprenne à le jouer Faut que j'apprenne à le jouer Non mais à chaque fois que je joue Que je trouve qu'on des mecs qui jouent sur le héros euh... C'est vraiment pas mal hein La Brude il forme des spades ou quoi là ? Bah 14 last hit pour l'alchimiste Ouais du sort de spades Commence pas mal hein Commence pas mal hein Alors on sait que la Brude c'est un héros qui peut euh... Il a fait 2 stulchins 2 stulchins C'est ça ? C'est vraiment marrant Ouais Il a un délire en plus là Faut voir qu'avec euh... Avec l'alchimiste t'as pas de problème de networth hein Donc euh... Faut pas hésiter à investir dans les... Alors il fait dîner le creep en plus Ouais ça commence bien pour Maybe hein Ouais Et je vous rappelle qu'un l'alchimiste ça va aller euh... Au networth Allez plus 24 Ouais s'il chope des spiders comme ça ça va pas le faire hein Gratos Gratos Alors la Brude elle va vouloir farmer les anciens au bout d'un moment Mais pour l'instant elle en a clairement pas la capacité Bah il a son solo ring maintenant Bah ouais il s'en fout il court sur les spiders hein Bah il s'en fout bas c'est la radiance direct hein J'avoue J'avoue botte radiance Il est vraiment bien dans la game Maybe hein Et ce qui est cool qu'un l'alchimiste dans une strat draw c'est que Un l'alchimiste qui a un bon start Alors on a pas vu beaucoup d'ancien régences Non il s'en massacrer sur la ligne mais un l'alchimiste qui a un bon start C'est un l'alchimiste qui est minule 20 Il arrive avec Monta Shiva et euh... Ah ouais bah c'est vrai que non Et tu peux pas le tuer en fait Tout simplement Oh bah comment ça se passe La draw souffre un petit peu Le reskilling un petit peu de plus de la suite Mais globalement ça va On a eu un petit coup de poc tout à l'heure sur Nova Qui s'est fait peur On a eu un first blood Rien de bien important J'ai l'impression que PSG LGD est plus ou moins satisfait quand même De ce qui se passe sur cette phase de ligne Ouais Ouais ils sont bien Il a peut-être allé vers la tour à un moment avec sa brode Peut-être ça son plan Enfin c'est ça qu'il doit faire plutôt Ouais il a envie de faire ça là Ah il essaie de pas que l'alchimisme Il s'en fout putain Il sent rien hein C'est pas mal ce double stoochill 2 stoochill ouais T'as vu qu'il a maxé le grid hein Il a pas maxé l'acide C'est ça Mais ça veut dire qu'il sent vraiment vraiment pas inquiété Ouais Mais il a finit un spider Enfin il a 28 CS là Ouais Ah ouais Alors je sais pas exactement combien il en a eu Mais bon il suffit de regarder la différence avec le 2ème ou la steel Pour se rendre compte que Forcément Il y avait eu La Wyvern a re-TP en bas là Ouais Ok il y a eu un coup en bas j'ai l'impression Ouais Avec Nova Nova Qui va tomber Commence pas très bien pour Sending C'est pas très marrant de jouer en Sending post 5 Quand t'as loupé ta phase de ligne C'est à l'heure Palada il a sorti boot une 23 sur son Deng Ah Je veux dire qu'il était pas content Deng moi c'est l'heureux j'ai essayé de le jouer mais Moi je termine comme Palada Ouais dans ce cas là c'est C'est dur de patte s'il teint C'est pas très très marrant Mais ils sont que tu peux vraiment rien faire pour recover quoi Tu peux pas tuer de clip Avant il y avait le GPA mais maintenant tu l'as plus Il sera fait go en plus Allez La 3ème mort Y'a un TP pour l'aider de la part de FY FY qui loupe le Shackle Le Porsche va par contre faire beaucoup de dégâts à Universe Universe qui s'en sort pour le moment Avec la Mango et la salve Il est de retour prêt à fight Et personne ne va mourir côté Fnatic Attention à FY L'armée des squelettes qui est partie C'est vraiment trop fort pour dive hein Ah ouais Putain ils vont trop mal Ah il tape à 37 C'est une scène hein FY il est pas bien du tout Il a une salve Ah mais il va encore à l'écrit pas Ils vont se faire parma-dive Regarde il TP Fontaine a mis 1 Ah il est obligé Bah la Windrunner va y passer là Euh Il se fait un passage Non ça suffira pas Et on disait qu'Anivia avait besoin d'espace Avec son Laundroid Bah quoi de mieux Que des potes qui dive en bas Ouais Bon le problème c'est qu'avec Brood c'est vraiment trop bien Parce que normalement t'es supposé gagner ton match-up Brood Et là malheureusement Elle gagne pas trop Enfin bon maintenant il va plus Il va arrêter de filer les araignées je pense Parce qu'il va fermer les bois Et la ligne quand elle vient sous sa tour Ouais mais euh Enfin Là PSG vont chercher toutes les bounties L'alchimiste il va être encore plus fat Ouais Ça fait quoi le dernier score de bounties là ? Euh Une seule pour l'instant Ok Attends c'est bizarre Pourquoi une seule ? Ah non Renville en a pris deux Ok Ouais ça c'est super important parce que Maintenant dans cette version l'alchimiste n'a pas besoin de se déplacer pour aller prendre les bounties Vraiment aux versions précédentes donc euh D'ailleurs c'est bizarre qu'ils n'aient pas autant commit sur les bounties là Bah c'est clair C'est clair Parce que du coup ils sont en train de se faire dive en bas Ils ont full défendu leurs tours Ouais Mais en vrai les gars c'est des bounties qu'il faut défendre en ce pas les tours C'est pas les tours C'est comment ça file euh Je crois 300 goals l'alchimiste à chaque fois Bah je pense ouais Donc t'en prends 3 c'est bon La radiance elle arrive très vite Ouais c'est trop bien Bah déjà là il a la way off Bon allez Presque moitié de radiance Tu peux nous mettre le net worth te vois je t'appelais Qu'on voit un peu à quel point l'alchimiste est devant Bah ouais Il est bien devant là Allez la brood commence à creep skip un peu Qui tâte le terrain puisqu'il y a une wind qui traîne Pas très tranquille hein cette brood Chacole est passé Mais bon l'alchimiste c'est pas vraiment lui qui va lui faire peur Et en bas il y a une fight qui start avec une tombstone qui fait un sacré boulot C'est le bain qui a dp Le bain niveau 4 Le bain se baigne corps plus ou moins C'est pas vrai Faceboot Est-ce qu'il va finir la willow il passe level 5 Non c'est pas du tout suffisant en terme de dps C'est pas mal je pense hein parce que Bah le draw il est 6 Bah le draw il est 6 Il peut la bouffer hein Ouais il a pas de bot Mais ouais effectivement la draw va souffrir Heureusement qu'il n'y a pas de bot sur l'ours Bah même avec des bots Il l'atteint pas là Ouais il y a win qui arrive elle est sur une ward Envy voit tout Ça indique qu'elle contrôle de cette game pour l'instant A l'exception de cet alchimiste Tout le reste est maitrisé Il va avoir radiance 1010 hein je pense Ils ont de quoi gérer un alchimiste euh... Avec un bot stuff ? Ils ont de quoi gérer un alchimiste ? Nickel hein Genre la ward top elle a vu la win La win tp au shrine elle est sur une ward Et ça dit qu'eux ils sont juste à gauche Ils ont envie d'aller surprendre son bonus peut-être à la fin de son multi Manville elle a son dominator il va commencer à push la tour Mais tu penses qu'il fait radiance ou pas ? D'habitude il fait radiance Pour moi son BO c'est dominator radiance Mais en vrai il y a un monde où il fait pipe et il essaie de finir genre 1 minute 20 quoi Voilà euh... Je pense qu'ils pourront pas de toute façon Alchimiste à radiance mais avec pipe Allez il y a eu 4 petites araignées qu'on souhaitait Plus 28 à chaque fois Bah ouais C'est terrible hein C'est terrible pour Abed Oh le Cheek ! Il sera 2 pour ta part Cheek Ca montre quand même que les supports de Fnatic euh... Bah ils ont eu un petit moment d'inactivité Ils vont essayer d'aller gank en bas On va avoir un 3v3 qui va se lancer en bas Ah le Bane il est 6 C'est le 2 support à level 3 Il n'y a pas d'Arctic Burn sur Paladaï Il ne fait pas très peur Et en face on a 2 supports niveau 4 Allez Paladaï Est-ce qu'on tente le Shackle Il y a l'arrivée du Reskling On va reculer C'est le leader il joue mal ça roule Allez Nova Il est le temps de se mettre le heal Il sort des euh... Bumble Maze Oh bien joué Ouais je pense qu'il est tombé hein Avec les squelettes qu'il avait au cul Ouais Il y a Bête qui arrive absolument pas à mettre la pression sur son joueur Je disais il a l'air de galérer avec sa broude hein Ouais mais regarde il a les sous pour la relique déjà Il essaye de presser l'alchimiste alors en le tapant Mais lui il a rien à foutre C'est ça Il faut que la Fk ferme dans les bois C'est ça ce qu'on voit le plus généralement avec les broude C'est des broude qui... Ok on a match le pardon c'est pas grave Par contre moi je vais farmer les 4 camps d'anciens Ouais Les tiens et les miens Et du coup je vais avoir plus de netwars que toi Bon avec un HM c'est dur d'avoir plus de netwars Mais il pourrait avoir presque autant Bah euh... Là il met la pression sur la tour mais ça marche pas Et il met pas du tout de pression sur l'alchim Oh il tente le kill Il va y avoir l'ulti par contre Oh il y avait la recette de la Radiance Oh c'est tellement important Ouais Et dans celle là il y a un fight qui a lieu en bas Vous avez vu que DJ a récupéré Nova London Est-ce que DJ peut s'en tirer ? Je ne pense pas Il a eu le temps de casser la bounty Et ça c'est important On vous en a parlé l'importance avec euh... Il va sortir en plus ? Non L'alchim arrive par dessus Et on a récupéré le kill Et l'ulti peut être utilisé derrière C'est un Risking sans ulti Oh il va tomber là Et c'est un kill pour Somnus Oh il va être tellement triste Il va s'acheter sa relique Il va devoir attendre euh... Bah il va la ferme en deux minutes mais Ça retarde sa Radiance de deux minutes quoi Ouais Roh c'est terrible En vrai t'as envie de racheter un deuxième Récip de euh... Ouais t'as envie de racheter une Récip Ouais si si Parce que là il ferme tellement vite Bon après la question c'est qu'il va devoir courir aussi hein Parce que euh... Son Récip' il est à la fontaine La Radiance elle est au... La Relique elle est au Sideshop Ouais Y'a une ville et elle a deux qui rigole Il montre toujours pas ce qu'il veut faire Il est bien dans la game hein Il est bien alors que la draw est en PLS Ouais On ne la voit pas cette draw Bah elle est juste en dessous là En train de farm les bois Oh après là elle peut farm les bois vu son stuff Un U6 Ça va C'est aura maxé donc euh... Là il tape fort A condition évidemment qu'on le laisse tranquille puisque euh... Sinon il ne sert pas à grand chose Et on va voir qu'elle va être la suite du build du Bane aussi hein Parce que euh... On est quand même sur un build faceboots pour l'instant Ouais il fait Glimmer là Ok Parce que c'est cool d'avoir des faceboots sur un Bane Il va taper fort et tout mais euh... En vrai quand t'es euh... Quand tu mets ton ulti avec ton Bane tu peux pas trop taper Ou il a pas réussi à la dodge là ? C'est un peu dommage La tour a été denied C'est quand même lui qui a récupéré le deny Y'en a un TP de la barre de FY avec sa win On sait qu'il n'y a pas d'ulti sur Universe Universe qui va tomber On peut récupérer peut-être un deuxième kill derrière Avec cette Winter Evern de Paladaï C'est fait Ouais Deux bons kills On deny la tour en plus Ouais ça leur met bien On gagne un peu de temps du coup Bourdelle a fait diffus Ah ils font tous diffus Ouais Ça m'a toujours surpris Mais euh... Bah c'est pour tuer Ouais ouais tout simplement Mais t'sais l'item a été tellement nerfed Que je pensais que plus personne ferait jamais ce truc Mais bon C'est bien avec les araignées T'as ton slow Ça arrive très tôt dans la partie Et on remonte tranquillement Avec la mort d'Universe Le Bane a enfin... Oh bah tiens y'a une win qui se fait go là La diffus on la voit justement Jusqu'où il peut aller à FY avec un seul point dans le... Dans le win run Oh il va la voir C'est bon ça passe C'est là qu'elle est forte cette diffus Ouais Bon Envy il va faire quoi là ? De casserole Je crois que ça va commencer par courir sur cette bro Non mais c'est pas où elle est ? Si c'est scan Le scan Oh le pauvre Amy Ah bah c'est l'un de ses tp haute Très il faut qu'il arrive voir les deux parce qu'il y'a le fear Non non il y'a la wyvern qui tp qui est level... Elle est pas level 6 Donc elle a pas de cancel la dp Ouais 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 Super On essaye même pas hein Côté natique On a bien compris l'histoire Et la radiance arrive dans le courrier Faut pas le perdre une deuxième fois ce courrier Il y'a du monde dans le coin Il y'a ses power trades en plus Ouais il y'a ses power trades en plus Bah du coup la brood a quand même pu amener ses spiders là pour... Ils vont l'en chopper d'ailleurs cette brûlant Est-ce qu'on a l'ulti bane ? On a le sun qui va arriver Et on va tp pour aider Abed Avec l'arrivée d'Universe et de son Rusking Où Abed il brûle mais pas suffisamment Il va s'en sortir Il y'a un shackle qui est passé derrière sur la winter wyvern Avec l'arrivée d'Éternel On vit qui a envie de prendre ce fight Mais là vous êtes contre un Alchir Radiance minute 13 Ah c'est dur de tuer Alchim ça Allez un gros creep récupéré Avec cette winter wyvern qui tombe Elle a la brood elle va être impuissante Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Ah bah oui mais ok on va dive en fait Ok on arrive à reculer 3 contre 2 ici Bah c'est ce que je me disais Je sais pas si t'as pas envie d'attendre la manta ou une armlet Ou quand même un petit truc de truc Non juste avec la Radiance il est trop tanky l'achimiste là Ouais bah c'est parti Chacalle est loupé Par contre le stun derrière Dommage on a peut-être du focus universe Qui a récupéré sa ring card Il la perdra pas là dessus Et la dro est en train de se faire go en bas pendant ce temps là Et Mickey va mourir C'est bien les deux supports Qui récupèrent un kill bien important en terme de D'expérience et de Surtout de l'expérience Y'en a les Shrines côté PSG Belle avance d'XP côté chinois Ah par contre la Wind a la 0 cette fois J'avoue Ha 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 Faut avoir chaté loupé Y'a le Bane qui arrive derrière Il a son ulti Paladite pourrait lui cancel Le Shackle arrive Et récupère le kill Salisda qui va prendre le stun de la part de l'univers Ca veut pas grand chose hein Il tanque bien ce Bane Les châteaux habilet pour temporiser Elles ont pas de D-tech Mais en vrai il peut peut-être compris Y'a du monde à gauche Y'a du monde à gauche Avec Nova qui va se surprendre Il arrive à poser la tombstone On va la focus directement de la part d'Abed Elle a explosé cette tombe Mais ça a quand même permis de gagner du temps Y'a un stun qui est passé derrière sur... Sur Abed Et effectivement Somnus Qui se prend un énorme jackpot Avec derrière L'ulti Winter Hiverne Sur Nova Nova c'est le survivor hein Il aurait du mourir 8 fois dans ce fight Il s'en sort à chaque fois Je sais que tu dois remettre les nettoirs si ça te dérange pas Merci Le Chimiste là est plutôt Manta Mais y'a quasiment la radiance d'Envy aussi hein Ouais Même avec sa radiance Je pense pas que ça va changer grand chose hein Tout le monde tape super fort Ce beer il va sauter Ouais ouais Je me dis qu'il y'a un monde aussi Qui trouve les bons pick-off Je sais pas trop comment ils peuvent faire Mais tu vois sur une smoke Ou un ulti Winter Hiverne Qui passe bien Ouais Parce qu'ils peuvent eux aussi Prendre la base en 2 secondes hein Là il faut imaginer que Quelle que soit l'équipe Qui va faire une erreur Ca va être puni mais instant Soit par rush Ou soit par Des prises de tour très rapide Ah ils ont smoke d'ailleurs L'alchimiste là Ouais on va hit Et on va tomber Ou il est pas intéressé Bourbate J'ai Si c'est bon il revient On tape des cryptes Ah on a envie de tuer Envy On sait qu'il est proche de cette radiance Et on y va Pas de silence pour l'instant C'est bon Ou il va peut-être atteindre le shrine Mais dans tous les cas personne a tp pour l'aider Qu'est-ce qu'il est tanky C'est dommage qu'on ait pas eu de l'aide Pour ce lone druid Et maibi qui repart 1v5 Au mid Plus universe il a d'ailleurs J'avoue Il doit faire des moules là Pas hyper bien dans la game universe Justo en terme d'XP il aimerait être un peu plus haut Donc c'est très une carte que niveau 1 Ouais Alors ça c'est un ulti complet pendu L'attention à F.O.I. là qui a été vu Qui a été vu par Abed Ah ben il s'est coincé Il a plus de toile Si c'est bon il a une toile qui va arriver Oh des spiders qui va feed Oh la la je regarde le chimiste Ah plus 32 Oh il n'ose pas y aller Et Chalice qui va mourir aussi Il n'est pas son ulti Somnus Il a respecté ses adversaires là-dessus Malgré Malgré L'appât du gars Et bien dans une game d'Alchie Il n'y a pas davantage de net worth Pour Pour LGD Il est quand même relativement Ouais mais il est un peu tout seul l'alchimiste Ah ouais 100% 100% Je vais deny de la part d'Envy Sur ce TP Après quand il va filer des aghanims A tout le monde Oh la la Alors qu'est-ce qu'il y a comme aghanims Bah tout le monde J'avoue Bro Undying Wind Bane Bon Bane je pense que ça sera en dernier Ouais je pense Moi je verrais bien celui de l'Undying Relativement tout Il est quand même vraiment pas mal Mais bon tu as besoin d'un bot stuff Pour que ce soit utile La Grimwind il est génial Celui de la dro pour farm Il est bien C'est ce que j'allais dire Je ne sais pas si il n'y a pas donné à la dro en premier pour farm On va voir qui va attaquer Rochan aussi en premier Parce que la brode peut le faire déjà relativement facilement Elle n'a pas d'isolateur du coup ça va prendre un peu de temps Ouais En tout cas ça cherche encore beaucoup pour l'instant Ouais Nice J'aime bien il a pris le talent de la concoction là Ouais T'es vraiment stylé ça sur l'alchimiste du coup tu peux fight vraiment tout le temps C'est à dire que niveau 20 il va prendre les dégâts Ouais il est cool l'art de l'alchimiste non ? Ouais il est trop fort Avant il était un peu stupide en mode AFK farm et tout mais maintenant Bah là tu peux fight quoi Ouais c'est un but pour fight Allez il y a une invise en haut sur DJ Qui a vu Amy Le fear On va le ramener du coup dans Universe Et on va le massacrer avec l'énorme DPS de cette Willow Allez attention Paladaï qui était venu pour défendre On va lui chanter dessus Est-ce qu'il est suffisant cette ultime de Rumières ? Non La Radiance qui va payer bien joué par Somnus Qui fait payer cette dagger Et pendant ça là au mid Il va se faire virer de la ligne Allez on smoke là PSG Avec l'alchimiste Ouais Charge le stun On va tuer la brute je pense hein Avec toutes les araignées qu'il y a autour Allez c'est parti Il a combien ? Il a 1200 gold On est passé à 1700 Et après le kill 2100 2400 gold Il s'est fait un K3 je crois Ah c'est monstrueux C'est monstrueux C'est bien plus qu'un kill de héros hein Là c'est l'équivalent de Il a team wipe l'équivalent d'air C'est pris une tour En termes de gold Il a pris des arax là c'est bon Et regarde le récap Il nous dit oh il a fait 290 gold Allez on récupère en plus les bounty Il y en aura 2 pour PSG Ce qui encore une fois Il a 3500 gold Je vous rappelle qu'au moment où il a blink mid Il avait 1200 gold hein Il peut stun l'ours avec ça ? Non Il s'est posé la question comme moi je crois Il a eu la réponse Il a eu la réponse Il va faire Q-RAS du coup Il va être très très dur à tuer Déjà là je pense qu'il a un tuer Tiens ils font plus de Shiva c'était pas mal Shiva C'est vrai qu'ils font plus d'octarines j'imagine d'ailleurs Après la Q-RAS synergine ça avec son build de stuff C'est pour rush et tout C'est bien Ouais c'est vrai Et pour l'ours aussi Est-ce qu'il a vu Envy là ? Il a la radion sur lui ? Ouais Envy il da ping Il y avait la rune en plus Ouais il da ping Ouais il s'est en train de se regrouper mid Ils ont smoke en plus Il va pas se faire surprendre Somnus c'est bon il va blink juste à temps Fanatic s'en aura smoke Ouais il essaie de le bet avec les araignées Allez viens il y a un peu de sous regarde Pense à la win qui se pite en haut La win a l'hésité de devenir core Elle joue dans son coin Elle a besoin de recover au net force Elle a raison Elle va partir sur un malstorm Dès qu'elle a malstorm c'est un peu tout ce dont elle a besoin Pour être inquiétante en terme de dégâts du moins Oh l'alchimiste il se fait go Ouais Il a eu le temps d'activer son G Bon cher le slip qui arrive juste à temps Il va pouvoir se régénérer un peu Et il va tomber Et c'est 520 gold Alors là je veux bien qu'on ait le recap Parce qu'il y en a eu beaucoup Ouais il s'est fait spirit vessel Ouais ça c'est le contre à l'alchim Et il a pas mis la Il pouvait pas mettre la manta A cause de l'ulti d'Arculo Du coup voilà ça l'a un peu baiser Oh pas tant que ça 1200 gold de données Mais effectivement Voilà la spirit vessel qui va être clé Parce qu'il faut pouvoir l'enlever Du coup ça la donne un free rush là Ils ont envie d'y aller quand même hein Ca va être complètement impossible Ils ont juste POC Ouais Parce qu'en soit si tu te tempo aux 20 secondes Tu peux y aller avec ton alché Mais euh bon dans 20 secondes Y'aura plus rien dans ce putain Vous voyez la drogue qui est partie en bas Et c'est rush qui va finir Allez Gis Broodmother tiens L'immortalité Ouais moi je l'aurais mis sur l'Android Ouais je suis d'accord Mais bon après c'est vrai que l'Android C'est dur de conserver une Aegis quoi C'est à dire que t'es hors position Où tu te fais go Non mais on sait jamais Là la broude elle a bkb Ouais Avec le key elle peut se défendre Oh le silence Nan c'est pas le least Qui est suffisante Elle est tendue cette game J'ai aucune idée de qui va gagner Parce que l'alché est vraiment seul L'alché est vraiment 100% seul Il a pas de support défensif avec lui Il a rien Y'a juste une Glimmer qui avait payé un bain derrière lui quoi Ouais et puis regarde le Networce du bain quoi Qui était notre bain core Avec ses faceboots Maintenant il va se faire dépasser par la willow Dans 200 gold hein Et on décide de sit back un peu du coup De la part de PSG et LGD Ce qui est normal hein La Aegis est présente en face Et puis on aimerait bien qu'à un moment La draw commence à jouer Ouais ça va un peu taper des creeps là Elle en a récupéré les 400 HP Ca c'est pas mal pour l'alché Il a pris la cuirasse Il vient de récupérer la cuirasse et les 400 HP Donc euh... Ouais il est tranquille là Allez on va avoir un fight qui va s'en servir Avec la tombstone qui est posée On est en train d'essayer de tuer ce... Cette euh... Cerise King mais il a son ultimate Du coup il va slow tout le monde Par contre derrière il y a un vrai fight qui a commencé On a chopé le londruide Et bah c'est pas lui qui a la Aegis C'est lui et c'est lui qui va mourir du coup Joli TP de la part d'univers qui va réussir à s'en sortir Ca va s'arrêter sur un seul kill Mais ça ralentit bien le jeu de fait Jandroid il peut rien faire si l'alchimiste il saute dessus hein Ouais Et on prend, on prend la tour derrière On a 30 secondes Ouais euh... Tu poc est grande non ? Ouais il peut avoir le poc Après il faut faire gaffe là Ultimate Winter Ouais Ultimate Winter Faire gaffe à ce qu'il y ait pas des gens qui arrivent derrière toi Pour te coincer Parce que bon dans 20 secondes il est de retour Il y a toujours la Aegis sur cette brood Ah il y va Il y va Somnus Il y a peut-être Tempo un peu son ulti là C'est la wind qui monte Au pire elle meurt Il tape déjà assez fort hein mine de rien avec le... Avec le radro Est-ce qu'il touche ce brummel maze ? Il touche ! On est parti hein On a vu la... La drogue a TP juste en dessous On a loupé le... Le dodge au slip Mais c'est bon Tout le monde va s'en sortir Il fait Octarine sur son arch Ouais j'adore Ouais En vrai j'aurais peut-être préféré BKB ceci dit Parce que... Ouais il peut se faire one shot sur Arsten Wasking Ouais Un petit hors culot Bon après il faut que ses potes l'aident aussi je pense Oh il va se faire fier On va lui voler la bounty Allez le shackle Et... C'est un alarmique il a eu Et il y a une fight en bas pour la bounty C'est le bail qui s'est fait exploser Il a eu le temps de la voir la ruine ou pas ? Il l'a eu ! Donc il a quand même donné beaucoup d'argent à son alchimiste Mais bon... On se dirige de plus en plus vers un alchimiste vraiment seul Il l'a eu pas eu un Ah ouais ? Un univers qu'il l'a eu F.VIII va pouvoir avoir ce... Ce mailstorm dont on parlait tout à l'heure Regardez les nettoirs ça c'est... C'est terrible C'est terrible On l'a droit à recoller un peu quand même On l'a droit à recoller un peu quand même On l'a droit à recoller un peu quand même On l'a droit à recoller n'importe qui là On se revient une dagger Elle est dangereuse Là... Level 12 Vraiment bien dans la game Et un arrière push côté Fnatic On équipe à l'évague de creeper avec l'ours et la radiance Il y a une Shadow Blade de finit sur Amy Qui va pouvoir commencer à jouer un peu Pour l'instant il est complètement absent de cette game Là il a à peu près recollé au networce avec... Certains corps On va le go Le stun qui arrive Il y a la Glimmer qui va arriver On va prendre le sleep pour gagner un peu de temps Mais vous voyez qu'il est quand même sacrément entouré Yves Asperston A la sortie Il n'y a pas de BKB Il n'y a pas de design défensif Et on va exploser l'arrivée de Somnus derrière Sur la Brood Mais la Brood elle allait J'ai joué appel et Somnus il a eu le temps d'activer Heureusement cette manta juste avant le field Il prend chair On a un sleep pour l'aider peut-être la part de Chalice Ulti Bane juste après C'est bien ce que fait ce Bane C'est bien On a réussi à sauver ce... C'est halché par contre ça ne sauvera pas Ix Nova qui va mourir sur le dessous Ça aurait pu finir bien plus grave pour PSG LGD Et fois il n'est pas bien Et fois il n'est pas bien Et fois il n'est pas bien On a un Vive Up de la Winter River C'est-à-dire qu'on a envie de finir la game maintenant côté Fnatic Et allez l'Ultimulo Oh il est chaud DJ Bah le Undying il ne sert à rien dans les fights Il met la tombe il se l'a fait OS par les Spider C'est ça Il servira quelque chose quand il sera 15 et encore Oh même pas Ouais C'est dur Le Chimiste tout seul Il a un problème de dégâts c'est le Chimiste Parce que c'est vraiment le seul qui fait des dégâts Bon là ça n'aide pas qu'ils aient engagé sur la drone Peut-être que si à un moment la drone ne se fait pas one shot On aura un peu plus de DPS Fnatic est tranquillement en train de le faire Même si vous le voyez il y a un L.C. à 24k net worth Ah ça change rien C'est tout seul On verra à quel point les Aga peuvent avoir de l'importance Le truc c'est que je ne pense pas qu'un Aga win fasse quoi que ce soit Je ne pense pas qu'un Aga draw fasse quoi que ce soit Bah win ça va l'aider à burst Ouais bien sûr mais bon honnêtement vu les fights qu'on a Ils se font rentrer dedans quoi En plus avec son resking il va mkb là Ah ouais Ouais Nice Ah il va devoir défoncer la win Il y a l'alchimiste Tentative de smoke Elle a trouvé la willow je crois Ou la willow les a trouvés Ni l'un ni l'autre Bah s'il est arrivé la smoke Elle a eu le temps de blink Elle va se prendre le stun à lacher Attention ulti winter evern potentiellement Paladay qui est dans le coin Qui va le mettre pour sauver son coéquipier Ça va s'arrêter là On hésite à réengager de la part de Fnatic Quel avantage du high ground PSG intelligemment ne va pas monter les escaliers de la mort Ça va s'arrêter là Voilà l'alchimiste il prépare les agas là Ah ouais il a commencé Il a fait bkb et là c'est parti Ouais je pense que c'est le meilleur je crois qu'il avait à faire Il a besoin d'avoir quelqu'un d'autre On va voir à qui il va donner en premier Je pense que c'est win ou draw mais euh Je pense que ça va être win En fait c'est qu'il faut bkb sur la draw aussi je pense non ? Elle a besoin de pouvoir taper cette draw Ouais ouais Parce que la willow soul kill La willow le resking Tout le monde Le resking Ça résume après la game de Amy Putain il vient de se faire mass gold sur les spiders encore Ah ouais Honnêtement il y a un moment où tu t'en fous hein Parce que quand tu vois le Bah non c'est pas vrai parce que bon Les agas vont quand même aider normalement Bon si tu lui files 5 hard spiders il va être content à lui suivre ça Ouais c'est ça Bah bon techniquement tu lui donnes de l'argent pour que tu apprennes Ouais bon Bah il regarde Bah encore Allez hop petit 33 Allez ils ont cette game Fnatic Il faut juste pas se planter Ca va partir très vite dans les deux sens Là ils sont packés à 5 et il y a une vie du coup qu'il se pousse avec son bire Ouais il a pas la die en bas Dans son rôle qu'on connait si bien Tout seul dans un bout de la carte à se suicider à remonter les vagues de creep Oh attention à l'ours Attention à l'ours il va réussir à rentrer dans la triline ça devrait être suffisant Silence Ouais il est bien C'est bon Ah oui c'est bloqué Il y a le petit talent de plus 10 d'armure Oh bah non il l'aurait pas Ah il voulait la bounty Il les aura pas Ca fera 2 pour 2 pour PSG 2 pour Fnatic Et 27 000 netwars du coup pour lancer Il va te pondre des items Il a déjà les sous pour Gana Ouais Alors il va probablement garder un petit peu pour buyback Il a 5k déjà C'est ridicule hein La vitesse à laquelle il farm J'ai écrit tout à l'heure il avait 2k Ouais Il a même pas 2 minutes Oh ils veulent le tenter Ils sont 4 en bas Ah c'est dur Ils sont 4 il y a du monde derrière lui Ce qui est marrant c'est qu'il a énormément de netwars mais il est que level 19 Il est même pas atteint son niveau bas Ouais La broodelle elle est un tout du plus haut Level 21 Tiens il a pas pris les L'attaque speed Il a pris les dégates L'attaque Pour les araignées Alors qu'il se les fait one shot Ca veut dire qu'au 25 il va prendre les HP sur les spider ? Ouais je pense C'est nul à chier Oh la 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 Oh la 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 Il y a eu du plus 32 qui est apparu à l'écran là On a vu un alché se faire un paquet de pognon Ouais il se fait 1400 Facile C'est terrible parce que Il a filé un anonyme alors à qui ? Ah ouais il a fait là c'est bon ? A la wind A la wind Du coup la wind a fait dkb pour pouvoir taper un Et regardez Honnête Wars hein Hop elle a rejoint le resking Chalice jouera à support cette game Avec son petit Bane Il nous aura pas encensé longtemps ce Bane Ouais moi On l'a vu au début on s'est dit Oh trop bien Bane Oh il a faceboot putain Trop bien Ah bah merde il sert à rien Le pouf quoi Notre draw elle va partir sur MKB Et il me fait peur il a zéro item défensif quoi Ouais Il a une petite Shadow Blade c'est tout Universe il part sur Aghanima Ah ouais Aghanima ah nice putain j'adore ces Aghanima C'est hyper dur de savoir si ça sert à quelque chose ou pas Oh si c'est utile quand même Bah on a vu une game l'autre fois où les mecs Genre c'est cool ils revenaient tous à la vie tu vois Mais ils se faisaient massacrer Ouais bon Mais effectivement il y a des games où t'as des mecs hyper glas canon Qui reviennent et du coup qui te font un DPS de malade pendant les 5 secondes où ils sont en vie Il est assez marrant cette game Il est dur à jauger Ouais la game qui se calme un petit peu On est sur le timing du rush Dans 22 secondes Ouais c'est le check ça Ils level PSG Ouais ils ont déjà mis la vision Vous voyez les 2 Ward juste à droite du pit La bone a fait Butterfly Envy vient d'avoir sa cuirasse là Ils ont de gros items Ils ont de gros items C'est maintenant qu'ils doivent la gagner L'alché est full stuff Il pourra pas être plus fort que maintenant C'est maintenant qu'ils doivent la gagner Allez Universe qui a envie d'engager C'est parti Avec le blink La glimmer cape instantanée sur FY Qui se retourne Et qui shackle L'alché qui arrive Il s'est fait fire directement Très bien joué de la part de Envy Et on a l'ulti Ben qui arrive Avec l'alché Qui est en right click complet sur cette brood Heureusement que le glaçon est là Est-ce qu'on a l'ulti Wyvern qui peut arriver ? Il s'approche pas la die Il le trouve Ca ne suffira pas pour sauver cette broodmother Et ça, ça pourrait être l'ouverture sur Roche Pas de buyback Attention Fnatic Attention on va perdre non plus Payla die ici Il va effoyant Rien à la foutre C'est bon On a le bodyguard Universe qui va le sauver Somnus va y aller Somnus va y aller Putain 3 shots Il a pas son ulti sur ce... Cette ulti il a pas pu dodge le stun C'est pas terrible de la part de... De Maybe Attention Maybe Oh le stun s'entend Allez trop chaud Par contre derrière Fy Tout seul Va aller comme un grand Tuer sur l'aundruide Et on a le retour maintenant de la Willow qui TP Elle est accueillie par un stun De la draw ranger Qu'on a encore une fois pas vu dans ce fight Ah la draw elle a MKB maintenant Ah ouais non mais il tape fort hein Il tape jamais En plus sur le timing de la butter de la brood là Il doit pas être content Et ils vont aller se faire rush à 2 En tous les cas l'LC je pense qu'il a pas les slots pour prendre un rush Il a pas envie d'avoir un slot pour ça Oh le ban il a même pas pris euh... Le talent pour voler les dégâts Ouais Tristesse Ouais mais là il a baissé son frotte Ouais Qu'est-ce qu'il se passe au mid ? On a un petit step qui passe C'était pour rassurer Roshan Il y a une dagger celui-là Willow qui pourra pas forcément... Lancer la chasse On doit jeter une gemme là sur le whisking Ok Bon Commence à y croire côté PSG hein Ouais Après s'il agisse draw Ouais ça change pas grand chose Voilà Ça va peut-être lui permettre de gagner le temps nécessaire pour avoir bkb Ouais Pour avoir bait des fights euh... Manger des all-in Après l'alchimie c'est tout C'est ça Elle a un 25 insane là draw hein Pour ceux qui ne le connaissent pas Ah ouais C'est 50% de CDR Sur tout Donc sur vos sorts et vos items Les sorts vous allez me dire ça ne sert à rien Et vous aurez raison Par contre sur les items c'est insane hein Il y en a déjà 2 activables Généralement on aime bien aller chercher euh... Donc la shadowy vous l'avez en permanence hein Tout simplement Après il fera un peu de malin Euh... Avec la bkb ça permet d'avoir un cooldown extrêmement faible On peut le faire avec une lincoln Qui du coup va avoir un cooldown lui aussi très très bas Bref il y a vraiment moyen de s'amuser S'il y en a du networst D'or D'or ? Ha 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 PGL de qui d'or Toque à la porte putain Oh la 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 Ah ok Bizarre Très très bizarre ce qu'il y a de se passer Il y en a toujours dans un mouchoir de poche en terme de différence de gold malgré des networsts très très éparpillés Avec cet halché toujours à 27000 networsts Alors il augmentera plus beaucoup hein Parce que maintenant euh... A priori on en a parlé Il a 4 à gagner m'a donné Donc ça fait 4000 gold qu'il va transmettre à ses copains Encore 3 fois Bkb qui arrive maintenant sur Universe Il garde un bon doigt de farm hein Universe avec son lasking Il a 200 creeps Ouais il prend beaucoup de farm hein Mais c'est bien parce que du coup on aura un 3ème corps, une 3ème menace Ben Nvi il a pas beaucoup d'items là C'est juste cuirasse radiance euh... Ni au DPS là il a 0 hein Ouais Mais qu'est-ce que tu peux vraiment faire parce qu'il a fait un build melee Donc il faut qu'il fasse taper son ours Tu pourras rajouter quoi ? Un petit basher ? Un petit mkb sur l'ours ? Ouah... Je pense qu'il devrait faire ganim là en fait Ah ! Ah ! Bah ouais t'as raison Mais après il y a toujours la dro qui va... Ah la dro elle cherche l'ours hein Elle cherche l'ours tout le temps En permanence Et là elle le tue en plus vu qu'elle a mkb Oh il loupe le silence Il se passe quand même hein Avec la vision là Ouais faut qu'il garde la vision Ah ouais T'es élu beaucoup de procurs Il va pas faire ganim hein c'est bon Bah en vrai il peut se faire Shadow Blade hein Ouais Ouais Shadow Blade Blade mais hop Le but de raton Ils ont re-smoke PSG Il veut profiter de l'Aegis Bon même si euh... Comme tout à l'heure hein On a l'Aegis sur l'Android C'est dur à utiliser Là c'est l'Aegis sur la dro c'est pareil C'est très dur à utiliser Là c'est quand même plus facile Ah là juste à euh... Go dans les foies de toute façon Ouais mais est-ce qu'il peut... Revivre une deuxième fois tu vois Sans bkb Ouais ouais S'il meurt en plein milieu euh... Bon euh... J'ai pas le bala à la sortie quoi Il va se raider hein Il va tater un petit peu Ah bah il se ramène bkb en fait C'est bon on est fine Là oui qui lâche ulti La tour qui est mis d'HP Attention Fnatic Le pierre il tape à zéro hein Il a une fible ? Ouais Ah oui il tape effectivement à zéro Bon il a toujours la radiance Il a toujours les routes évidemment Donc Tom bien quand même taper avec l'ours Ouais c'est quand même pas... Pas incroyable On va suivre Univers 1 Je pense que c'est lui qui peut peut-être apporter le DPS Parce que là il va faire un moonshirt derrière Il va commencer à tabasser hein Ouais Et il a fait le blenmail sur son birre Ah ouais ? Ok bah ouais comme ça la dro peut plus euh... Je pense qu'elle le défousse quand même Attends elle a 3000HP hein 3000HP de blenmail Ah la lifesteal Ah la lifesteal c'est vrai Et beaucoup d'armure Prendre pas d'armure On va voir ça va être marrant de suivre En tout cas c'est bien ce qu'il fait là D'envoyer son ours en bas Sur Univers 1 Il est 100% vu On a fait la daïe aussi d'ailleurs On voit tout On a eu un stun à la chale qui a été chargé Oh le shakul Le shakul Splendide Par contre le stun à la chale lui Ne connectera pas On lâche ulti pain là-dessus Mais c'est un rescue inculti Un peu surprenant On va essayer de le retuer derrière Et BKB il se retourne Il va partir sur la win avec son MKB Somnus Il faut qu'il lâche son stun Il faut qu'il arriche son stun Non c'est bon il est en BKB Donc pas de problème Univers qui est mort On va exploser aussi la willow sur le dessous Et là attention au bâtiment Ca peut tomber très vite Le Dying qui fait le retard magnet Il en a un autre double ça Il a plus d'ours Il a plus d'ours pour 20 secondes Ouais ils sont dans la merde Pfff Univers pas de buyback Mais attends il n'y a plus de creep Il faut qu'ils ramènent les creep mid Il y a backdoor je pense Ils ont assez de dégâts ? Bah ils ont assez de dégâts Facile Oh 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 Là ils vont les mid Ouais Parce que là les creeps ils vont les avoir Ils arrivent Putain mais il défonce la backdoor c'est quoi En plus c'est une vie Il peut pas ramener son oz dans le fight Il va se le faire 3 hit Ouais Ouais dieu Là il va le ramener il va se le faire tuer Ouais il a eu peur je peux vous dire Il défonce les racks C'est ridicule le DPS de cette bro Avec la cuirasse Et deux sides de prix Est-ce qu'on enchaîne sur le dernier ? Non on va faire mourir ce Cet Undying sur d'avoir une tombe gratos Et on se garde en vie pour l'instant Il va courir dans le tas C'est ça c'est ton jeu Nova Il se heal Et il y a plus d'ours Il y a plus d'ours Il y a plus d'ours pour le Lone Druid Là Willow qui va y aller Elle va récupérer Nova C'est là une petite tombstone gratuite au PSG Mais ça change pas grand chose à l'équation hein On va pas se mentir Université fait de temps Allez A l'attaque Anti-resking Euh Euh Shackle Allez il y va Somme du sein il a vu l'ouverture Elle est bonne cette ouverture L'ulti-resking est de retour hein Evidemment Le Lone Druid qui va mourir Il a eu plus d'os dans tous les cas Il y a pas de buyback non plus Allez retour de la part du resking Il va falloir prendre ce fight Aider Abed si possible Ouh il est pas bien Somme du sein Il est pas bien du tout Le Manta il emporte Le resking avec lui Il va quand même finir par mourir Par contre derrière Abed Il est en train de se faire massacrer Le Glaston va lui faire gagner un peu de temps Mais est-ce que c'est suffisant ? Amy Amy que vous êtes passé en Shadow Blade Et on le voit On le voit Novaka et buyback Qui va arriver avec l'aide des foies Pour tuer cette brune Oh Doro ouais Complètement loupé ce Shackle Et il a vu la regen Je crois Avec sa draw Regardez ses points de vie Très très low Par contre Nova ça va être le dieback J'ai l'impression Un peu traîner de la patte Non ça va ? Il va voir Il a pas de mana sur ça Il sait pas Il sait pas Allez t'es un grand joueur Amy Tu sais qu'elle t'attend Allez pense à l'Erax Ils sont toujours attaqués par la Par la win de Foy Et buyback de la draw Euh de la brute pardon Mais buyback complètement inutile Puisque c'est trop tard Le side est tombé Foy est quand même un petit peu dans la merde Et on va le récupérer Mais bon La game est quand même plus ou moins finie Il reste une range Attends il reste surtout un Undying C'est l'échappée fantastique Il récupère son dp Facile Ah mais Là je pense que la game est finie Ouais Envy il peut plus jouer Son beer il sert à rien Oh la 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 C'est terrible On a le sentiment qu'ils ont un peu loupé leur timing Euh Fnatic Ils auraient pu lancer ce loan read sur le high ground Bon il y avait toujours ce problème d'Alcey qu'ils ont jamais vraiment réussi à gérer Elle a bruit elle sert complètement à rien Ouais Depuis le début Elle a rien pressure C'est juste fait défoncer par l'archimiste Ce qui est marrant c'est qu'il y a toujours des héros qui sont très forts très respectés On a eu beaucoup le cas pendant longtemps sur les tiens avec des wisps Et là tu vois la broute de Fnatic et tu te dis bah c'est bon je ne banne jamais broute contre Fnatic Ouais Bon il faut évidemment faire attention au last pick et pas se faire pigeon quand t'as vraiment aucun contre Mais là Là c'est une partie de plaisir pour Maybe que ce soit au mid ou sur la suite de la partie Ah il voit la regen maintenant Bah et bah c'est trop tard gros Bon il y a X sur la willow Est-ce que ça va changer grand-chose ? Ah oui putain Il fait vraiment une... Ouais il a ma stuff hein Vraiment une bonne game lui hein Vraiment que j'apprenne à jouer sur Euro Chellis il a fait Vlad C'est le pain de... Mais mec regarde il tape à 125 plus 133 quoi Waouh C'est une machine de guerre hein Mais il tape le mec En plus il a pris la réduction de dégâts sur un Feeble du coup Bah le gars il s'est vraiment vraiment à zéro Même la boud Bah elle a des dégâts bonus sur son ulti quand même Bah ça lui enlève quand même combien hein C'est moins 100 Plus 100 Moins 220 Oh putain Même avec 100 ulti t'as pas... Ah t'as pas zéro hein Ah j'avoue C'est fort ça hein Ouais c'est trop fort hein En vrai faut pas se faire surprendre sur les zeniths brutal Parce que t'as pas le temps de les mettre Mais sur des phases de sièges où t'as la vision sur ton adversaire Ouais Bon c'est quoi le plan côté PSG ? Tout le monde est de retour en vie On tente un petit wraparound On va aller péter le... le shrine qui traîne Il a fait Shadow Breath ou c'est vrai ? Alors qu'il a le tarp Euh ouais c'est un peu bizarre hein Ouais ok Il a les deux hein donc euh Un vise en perma On va fight avant la base Avec le X On a trouvé un très bon Forstaff Pour replacer Euh c'est la... C'est l'Unda Inc C'est l'effet engagé L'UltiBend qui passe sur la Browd La Browd qui peut pas taper Maybe qui est en Free DPS Par contre il tape un Glaston C'est pas terrible mais c'est pas grave ça suffit Là Willow va mourir Le Lundroid est mort à 100 tours A bet qui tente de manfight Mais ça ne passe pas Et le GG qui est annoncé Fnatic impuissant Face à cet Alchemist Ouais 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 je sais pas Nous avons peu eu leur timing hein Ouais Et finalement cette réponse d'Alché euh On avait un petit doute quand même hein Ouais On avait un petit doute Bon euh... On restera sur le fait aussi que Abed n'a pas été très impressionnant sur euh... Sur sa Browd Sur sa Browd Il n'avait pas l'air d'être à l'aise hein Ouais 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 Il y a des Alchis encore qui volent des games Ce sera le voleur des games quand même dans ce tiers Il en a volé euh... Ouais Il a volé quelques-unes Ah j'étais sûr qu'il allait se faire rape hein Ouais Et c'était tellement facile au final Je sais pas... Il vient mid Oh bah du petit spider merci Oh bah 36 goals C'est sympa Oh Pas mal Ah genre c'est une 10 Putain cool Et le move qu'ils font mid là Quand ils l'engagent sur la route dans les araignées Ouais Il s'est fait 2000 goals dans une minute euh... Ridicule Ouais Ridicule Bien joué en tout cas à PSG Elles sont pas faciles à... A manoeuvrer ces games Euh... Parce qu'on l'a vu hein Des deux côtés c'était un bordel monstrueux Tu sais pas vraiment T'es pas sur des... Sur des bases connues Il faut s'adapter Et euh... Bah ceux qui ont été les... Les meilleurs dans ce BO Ils marquent un point qui était quand même Bien bien important pour eux Ouais Et on va voir ce que ça va donner du coup Sur la game 2 Qui arrivera dans quelques instants Après une courte pause A tout de suite C'est parti C'est parti